Bonjour, les camarades Actéris, Albus, Seprecham et moi-même avons fait notre rencontre X-Wing mensuelle, et comme souvent nous avions notre petite règle à la con, encore que ce ne soit probablement pas le meilleur terme en l'espèce, il s'agissait plutôt d'un principe, et pas si con, imposant de jouer une liste n'appartenant pas à notre faction de prédilection, sachant qu'Actéris est essentiellement un joueur racaille, s'il a régulièrement joué l'Empire Galactique en V2, tandis qu'Albus est clairement un joueur rebelle, et Seprecham et moi-même des joueurs impériaux et premier ordre. Et le résultat ? Eh bien ça a été trois listes racailles alignant chacune le Faucon Millenium de Londo, et pour Actéris une liste rebelle. C'était la première fois que je jouais une liste racaille de ma création, séquence émotion. C'était ma première liste scum, mais ça mérite bien d'être célébré en musique, par exemple avec l'album Scum de Napalm Desse, ou bien si vous préférez, le Stratacompton de Under Budway. Mais oui, pour le coup c'était quelque chose qui me tentait depuis pas mal de temps, si je n'avais jamais trouvé l'occasion de m'y mettre. C'est que je craignais en même temps de me retrouver confronté au même problème qui m'a affecté chaque fois que j'ai tenté de jouer rebelle, me sentir perdu, ne pas savoir composer une liste viable, et en définitive sortir quelque chose de fade et peu efficace et surtout pas excitant. Heureusement, cette fois j'ai échappé à cette cruelle sentence, et je me suis beaucoup amusé, au point d'avoir bien envie de creuser la faction, même si dans les semaines qui viennent, il y a des chances pour que la nouvelle faction des séparatistes accapare moins d'attention. Mais en parallèle, oui, j'ai envie de jouer autre chose que l'Empire Galactique, ou le Premier Ordre pendant quelques temps, séparatistes et racailles, ça me paraît bien. Bon, fallait mettre les mains dans le cambouis, et là j'étais un peu désarmé. Ne connaissant pas bien la faction, je me sentais un peu perdu, ce qui s'est produit à chaque fois que j'ai tenté de composer une liste rebelle, à vrai dire. Bon, j'avais quelques idées de vaisseaux qui me plaisaient bien. Outre le Faucon Minénium de Lando, que je venais de chroniquer, il y avait clairement le Fire Spray. Je louchais un peu aussi sur le YV666, peut-être le Star Viper, voire le Chasseur Fang, tout en craignant de me faire pulvériser ce vaisseau d'entrée de jeu, comme chaque fois ou presque que j'ai joué l'Interceptor Tie-In, et éventuellement des petits trucs rigolos comme le Quadjumper. J'ai fouiné sur le web pour chercher des idées, oui, et j'ai bien fini par trouver quelque chose. Cependant, j'ai tellement modifié cette liste qu'elle n'a en fait presque plus rien à voir avec le modèle initial. Bon, je n'avais de toute façon pas le moins du monde envie de faire un copier-coller. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé en définitive avec une liste à trois vaisseaux, un gros socle qui est le Cargo Léger YT-1300 personnalisé, piloté par Han Solo, un socle moyen qui est le Patrouilleur de classe Fire Spray, piloté par Hemon Adzamine, et enfin un petit socle, à savoir un Chasseur Taille-Hélène modifié, ou Taille de la Guilde Milière, piloté par le Capitaine Sévore. Détaillons un peu tout ça. En commençant par l'initiative la plus élevée, qui est pour le coup celle du gros socle, Cargo Léger YT-1300 personnalisé, ou Faucon Millenium de Lando, était piloté par le jeune Han Solo, initiative 6, 54 points d'escadron. Il faut dire qu'il s'agit clairement et de loin du meilleur pilote sur ce châssis, je vous renvoie à ma chronique de l'extension. Tant que Han défense, ce que j'ai régulièrement oublié qu'en deux mois, ou effectue une attaque principale, si l'attaque est gênée par un obstacle, alors il peut lancer un dé supplémentaire, ce qui est cool. Sans vraie surprise, le talent a aussi renforcé cet effet, il s'agissait de tir à bill, deux points d'escadron, qui fait que quand Han effectue une attaque qui est gênée par un obstacle, il lance un dé rouge de plus, et donc du coup deux dés de plus par rapport à une attaque normale. Le YT-1300 racaille n'ayant qu'une attaque de deux, il apprécie tout spécialement ce genre de bonus circonstanciel, et on est fortement incité de tabler dessus. Le titre, Faucon Millenium de Lando, 6 points d'escadron, joue pour le coup un peu dans le même registre. Je ne l'ai pas pris pour ces deux premiers effets liés à la présence d'un vaisseau de secours que j'ai finalement choisi de ne pas jouer, inutile donc de les détailler ici. Aussi me suis-je posé la question de la pertinence de cette dépense de 6 points d'escadron tout de même. Mais en définitive, je m'y suis tenu, et je crois que c'était le bon choix. Du coup, tant que Han effectue une attaque principale contre un vaisseau qui est stressé, il jette, là encore, un dé rouge supplémentaire. J'avais donc tout intérêt à faire en sorte que mon adversaire soit stressé. J'ai finalement écarté l'option triple 0, le joueur adverse ne choisirait jamais de prendre un marqueur de stress dans ces circonstances, et Han préfère de manière générale avoir des obstacles entre sa cible et lui, ce qui pose problème avec la portée 0 à 1 du droïde sadique. Et donc j'ai choisi de jouer sur les obstacles. Je m'étais muni de 3 nuages de débris, mais tant qu'à faire, j'ai choisi d'en prendre encore plus en définitive, en équipant Han, et à vrai dire aussi son comparse et mon adzamine, de l'amélioration illégale, mais qu'est-ce que c'est donc que cette chose ? S'interroge le joueur impérial en moi. L'amélioration illégale, donc, largage de cargaison, 4 points d'escadron. Au travers d'une action, donc pas à la face système, attention, je peux dépenser la charge unique de cette carte pour larguer avec le gabarit tout droit 1, et seulement celui-ci, tant pis pour Emanzamine, une cargaison égarée, qui devient dès lors un nouveau nuage de débris particulièrement gros. En supposant donc que mon adversaire serait régulièrement stressé, j'ai choisi de rendre Han plus menaçant encore à cet égard en lui associant l'artilleur BT-1, 2 points d'escadron. L'astromec ultra-violent fait que quand Han effectue une attaque, il peut changer un résultat dégât en résultat critique pour chaque marqueur de stress qu'a le défenseur. Cool. Il m'en restait de la place pour une dernière amélioration d'un autre ordre, l'équipage L3-37, 4 points d'escadron, qui permet en une occasion de retourner sa carte quand Han défend pour contraindre l'adversaire à rejeter tous ses dés d'attaque, ce qui est déjà bien. Mais la carte retournée devient alors une configuration nommée programmation par L3-37, qui rend le YT-1300 plus manœuvrable en diminuant la difficulté de toutes ses manœuvres de virage sur l'aile qui deviennent en fait toutes bleues, ceci à la condition que le vaisseau ne soit plus protégé, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de bouclier. Le Faucon Millenium de Lando n'ayant que trois boucliers à la base, il y avait des chances pour que cela se produise à terme. Un autre effet très sympathique, donc épouvant pour le coup prémunir Han, non seulement contre une attaque redoutable, mais aussi de souffrir lui-même du stress. Et avec tous ces nuages de débris sur le tapis de jeu, c'était sans doute quelque chose à prendre en compte. Voilà pour Han, qui représente en tout équipé de la sorte 72 points d'escadron, ce que je trouve vraiment pas cher payé. Le Faucon Rakaï bénéficie vraiment d'une échelle de coup très attractive. Deuxième vaisseau, un socle moyen, à savoir un patrouilleur de classe Firespray, piloté, non, pas par Boba Fett, mais par Eamon Adzamine. Initiative 4, 76 points d'escadron, oui, à poil, il représente 4 points d'escadron de plus qu'un de solo tout équipé, ce qui en dit long pour les deux vaisseaux. Car Eamon me paraît plus rigolo que Boba, notamment quand il fait mumuse avec des engins. Et cela tient à sa capacité spéciale. Quand il est censé larguer un engin en utilisant un gabarit tout droit 1, il peut à la place utiliser un gabarit tout droit 3 ou virage serré 3 à gauche comme à droite. Et c'est vraiment bon. Jusque là, je n'avais quasiment jamais joué Bombe sans employer un senseur simulateur de trajectoire, mais les options conférées à Eamon Adzamine 2 la sorte sont remarquables, et ce d'autant plus qu'avec son arc de tir arrière à 3D rouge, Eamon ne craint pas spécialement de montrer son cul à ses adversaires. Bien au contraire, il peut les attaquer quand même, et aussi fort que s'il se trouvait devant lui. Cette approche du jeu a largement décidé du titre à attribuer au Fire Spray, Andrasta, 4 points d'escadron, qui fait que le vaisseau gagne un emplacement d'engin supplémentaire. Il en a donc 2 en tout. Ainsi qu'une action blanche de rechargement. Passons aux engins, qui sont du coup de 2 types. D'abord des bombes à protons, 5 points d'escadron, qui ont 2 charges. Quand elles explosent, à la fin de la phase d'activation, elles infligent un dégât critique automatique à tous les vaisseaux à portée 0 à 1. Mais ensuite, et peut-être surtout, j'ai également attribué à Eamon des mines de proximité, 6 points d'escadron. Elles ont là encore 2 charges, mais qu'il est impossible de récupérer. Les mines bénéficient d'un bien plus gros gabarit que les bombes, et peuvent se montrer particulièrement destructrices. Quand un vaisseau passe dessus ou chevauche le gabarit, il subit d'abord un dégât automatique, puis doit lancer 2 dés rouges, et se paye alors autant de résultats dégâts ou critiques. C'est vraiment terrible. Restez de la place pour une dernière amélioration, et j'ai donc choisi d'équiper Eamon, comme Anne, et pour les mêmes raisons, d'un largage de cargaison illégal. 4 points d'escadron. En tout, Eamon Adzamine équipé de la sorte représente 95 points d'escadron. Il est de très loin le vaisseau le plus onéreux de cette liste, mais je crois qu'il en vaut franchement la peine. Dernier vaisseau, un petit socle, il s'agit d'un chasseur taille allen modifiée ou taille de la guilde minière pilotée par le capitaine Sivor, initiative 3, 30 points d'escadron. Comme tous ses collègues, Sivor bénéficie de la capacité générique stabilisateur cranté. Quand il se déplace, il ignore les astéroïdes. Attention, pas les obstacles en général. Et là, j'avoue que je ne suis pas bien sûr de comment cela fonctionne en définitive. Que recouvre précisément cette notion de déplacement ? Dans ma partie contractériste, Sivor a effectué un déplacement qui l'a fait atterrir sur un astéroïde. Je voulais le dépasser, mais j'ai visé un peu court. Fallait-il considérer que cela faisait partie de son déplacement ou bien devait-il jeter le dérouge pour un éventuel dégât, être privé de son action et ne pas pouvoir tirer lors de la phase d'engagement ? En définitive, Actéris a supposé que je pouvais faire une action et j'ai du coup fait un tonneau pour dégager de l'astéroïde et me préserver une opportunité de tir. Mais je ne suis vraiment pas certain que cela fonctionne comme ça. N'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Quoi qu'il en soit, Sivor, en plus de cette capacité générique, dispose d'une capacité spécifique. Tant qu'il défend ou effectue une attaque avant de lancer les dés d'attaque s'il n'est pas dans le bullseye du vaisseau ennemi, il peut dépenser une charge, il en a une récurrente, pour faire gagner un marqueur de brouillage à l'adversaire. A noter, ce n'est pas une action et la portée 1 de l'action de brouillage ne s'applique par ailleurs pas. Je n'étais pas sûr que ce serait très efficace, mais cela me paraissait amusant. Sivor aimant faire mumuse avec les astéroïdes, même d'une façon que je ne suis pas certain de bien comprendre, il m'a paru pertinent de lui associer le talent tir habile, 2 points d'escadron, comme pour Han Solo. Et le capitaine Sivor représente de la sorte 32 points d'escadron, la liste en tout fait 199 points d'escadron, et vous en trouverez le résumé sur le blog. C'est parti ! Nous avons tiré au sort et lors de la première partie de la journée, j'ai affronté le camarade Ceprecham. Lui aussi jouait une liste racalisée scélérat et lui aussi alignait un cargo léger YT-1300 personnalisé, mais piloté par Lando Calrissian, 49 points d'escadron, et doté d'un vaisseau de secours, enfin plus ou moins, puisqu'il s'agissait en fait d'un drone automatique, 12 points d'escadron, arrimé en début de partie. Le YT-1300 bénéficiait du titre Faucon Millennium de Lando, 6 points d'escadron, et emportait deux équipages, Boba Fett, 4 points d'escadron, et Tobias Beckett, 2 points d'escadron, soit 65 points d'escadron pour le YT-1300, plus 12 points d'escadron pour le drone, et donc 77 points d'escadron pour ces deux socles associés. Il y avait également un cargo léger HWK290, piloté par Dice Bownarm, 35 points d'escadron, bénéficiant du très onéreux mais indispensable titre MoldiCrew, 18 points d'escadron, emportant un copilote Perspicace, 8 points d'escadron, doté de moteurs améliorés, 2 points d'escadron, et pouvant larguer des charges sismiques, 3 points d'escadron, 66 points en tout. Enfin, Ceprcham aligna un Y-Wing BT à la 4, piloté par Kaville, 43 points d'escadron, le vaisseau emportait un Astromech R2, 4 points, pouvait tirer à la tourelle et canon ionique, 4 points, et larguer un filet conner, 6 points, 57 points d'escadron en tout. La liste de Ceprcham représentait donc 200 points d'escadron tout rond, et c'était donc à moi de décider qui serait le premier joueur. J'ai décidé que ce serait Ceprcham. Les vaisseaux s'activaient donc dans l'ordre suivant, drone automatique, une fois largué, capitaine Sivor, Dace Bonnarm Lando Calrissian, Eamon Adzamine, Kaville, Ancelo. Et ils s'engageaient dans cet ordre, Ancelo, Kaville, Dace Bonnarm Lando Calrissian, Eamon Adzamine, capitaine Sivor, drone automatique, une fois largué. Nous avons placé les obstacles et Tobias Beckett a permis à Ceprcham d'en déplacer un. Il n'y a pas forcément grand chose à dire de mon déploiement. En revanche, Ceprcham a tenté un truc très bizarre et ou audacieux. Il a choisi d'utiliser son équipage Boba Fett pour placer Lando très en avant dès le départ. Nous allions clairement nous tirer dessus dès le premier tour, mais j'avais l'avantage du nombre d'une certaine manière car An et Sivor pouvaient de la sorte s'en prendre au seul Lando. Et pour le coup, c'était probablement une mauvaise idée. Lando ne s'est pas fait démonter d'emblée, non, mais il a pris des coups sévères dès le premier tour, sans que je pâtisse moi-même de cette entrée en matière. Lando passait certes derrière moi dès le tour 2, mais ça ne changeait rien pour An, tandis que Sivor ne comptait pas s'attarder là. Il avait son rôle de petit truc pénible à jouer en soutien de Eman Adzamine et j'avais plus particulièrement envie de l'opposer à Dice Bonearm pour casser sa combo copilote perspicace multicrow avec l'effet de brouillage chelou du taille de la guilde minière, ceci afin de l'affaiblir face à mon fire spray. Mais du coup, il y avait pas mal de monde dans un espace restreint du tapis de jeu, d'autant plus que Cepracham a très vite largué le drone automatique qui a tout naturellement choisi d'en rajouter une couche. Gros bordel. Dans un autre coin du tapis de jeu, Han se retrouvait pris en sandwich entre Lando et Cavill. Et c'était surtout ce dernier qui m'ennuyait un peu car il avait de quoi m'ioniser en bénéficiant du soutien de Dice Bonearm. Éloigné certes, mais pas suffisamment pour ne pas pouvoir intervenir. Ça n'a pas manqué, Han a pris 3 mercures ioniques. Il serait contraint au tour suivant de faire une manœuvre ionique et ne pourrait faire alors qu'une action de concentration. Sur l'autre front, Dice Bonearm, un peu moins menaçant maintenant qu'il avait usé de sa capacité spéciale ionique longue à recharger, est passée derrière moi. Ce qui m'arrangeait, Eamon Adzamine était beaucoup plus dangereux de la sorte, pouvant tirer dans son arc arrière et larguer ses engins avec ses gabarits bizarres. Ceci étant, mes mines n'ont rien produit dans cette partie, même si c'était pas passé loin. Eamon a infligé pas mal de dégâts au HWK290, mais sans parvenir à le sortir. Il lui restait un point de coque en fin de partie. De l'autre côté, Lando a commis une erreur en se positionnant sur un nuage de débris. Anne était en mesure de lui faire plus de dégâts du coup. Tandis que Sévore venait à la rescousse. Et là, il s'est produit un truc assez bizarre. Cavill s'était positionné de manière à larguer un filet conner que mon YT-1300 serait obligé de traverser. Mais sans avoir cela spécialement en tête, j'avais donc choisi de tracer avec mon taille de la guilde minière pour rejoindre ce front et du fait de l'initiative, c'est le taille qui a fait sauter le filet. à Moshé, le dégât supplémentaire l'a fait sortir du tapis de jeu. Ceci étant, Anne a pu avancer un peu, il avait Lando aux fesses, mais ça n'était pas plus mal, c'était le bon moment pour larguer une cargaison. Il y avait du coup des débris entre les deux YT-1300, ce qui faisait que l'attaque de Anne gagnait 2 D2+, et Ando a ainsi subi d'assez gros dégâts lors du dernier tour. Lui aussi pouvait en bénéficier, mais Anne était en meilleur état. Car c'était le dernier tour, et cette partie si elle a été très amusante à jouer n'a pas exactement été sanglante. De part et d'autre, nous n'avons finalement pas infligé assez de dégâts pour nettoyer le tapis de jeu. En fait, un seul vaisseau a été dégagé, et c'était mon capitaine Sivor. 32 points pour ses préchams. Et non, le drone automatique, même largué assez tôt dans la partie, n'avait pas explosé lors du dernier tour. Nous avons joué assez lentement, aussi bien ses préchams que moi-même, certainement pas par anti-jeu, mais sans doute parce que lui, comme moi, ne connaissions pas très bien les vaisseaux que nous jouions et leurs possibilités. C'était après tout le principe même de cette journée. Du coup, je n'ai touché pour ma part que la moitié des points de Dice Bownarm, qui était à deux doigts, non, un seul de sortir, mais que voulez-vous, et la moitié des points de l'Ando Calarician, qui avait pris de gros dégâts, mais je ne sais plus où il en était exactement à la fin du dernier tour. Soit 66 points en tout, et victoire donc 66 à 32. Pas une partie sanglante, non, mais très amusante quand même, avec quelques morceaux de bravoure, à vrai dire, dès le positionnement couillu de Lando au premier tour, même si c'était probablement une erreur. Puis il y a eu la grosse détonation ionique, Sivor qui faisait son cheer face à Dice avant d'aller à la rescousse de Han et de se payer le filet Connor, l'ultime largage de cargaison, ce genre de choses. Fun. Pour la deuxième partie, nous avons choisi d'opposer les deux vainqueurs d'un côté et les deux perdants de l'autre. Je me suis ainsi retrouvé à affronter le camarade Albu. Lui aussi avait une liste racaise et scélérat, un peu à mi-chemin de celle de ses préchams et de la mienne d'une certaine manière. Ah donc, il y avait là encore un cargo léger directé 1300 personnalisé et qui, oui, était piloté par Han Solo, 54 points d'escadron. Comme mon Han, il bénéficiait du titre Faucon Millenium de Lando, 6 points d'escadron, dans l'optique de bénéficier de l'effet de stress et il avait lui aussi le talent tirabile, 2 points. Comme le Faucon de ses préchams, cette fois, il emportait l'équipage Tobias Beckett, 2 points. Enfin, il y avait un second équipage qui était 000, 5 points. En tout, 69 points d'escadron. Deuxième vaisseau et en fait le plus coûteux, une plateforme d'attaque de Cluster Viper, pilotée forcément par Guri, 63 points d'escadron. Elle bénéficiait de senseurs avancés, 10 points, et du talent manœuvre improbable, 6 points. En tout, 79 points d'escadron. Enfin, il y avait, comme chez Précham, un Y-Wing BTL A4 et qui était là encore piloté par Cavill, 43 points d'escadron. Albu a cependant choisi de l'équiper plutôt d'une tourelle dorsale, 2 points, rendu plus menaçante par un artilleur de tourelle vétéran, 6 points. Il avait enfin, le talent adresse au tir, 1 point. Et donc, 52 points d'escadron en tout. La liste complète faisait 200 points d'escadron tout rond, ce qui me confiait à nouveau la décision concernant le premier joueur, ce qui en pratique n'aurait de conséquences que pour nous deux un solo. Là encore, j'ai choisi d'attribuer ce rôle à mon adversaire. Les vaisseaux s'actuillaient et ils s'engageaient dans cet ordre, et il s'est passé un truc bizarre lors de la mise en place. On peut relever déjà que mon adversaire comme moi-même, désireux de jouer sur le stress, avions choisi de ne recourir qu'à des nuages de débris. Seulement, il y a eu, ben oui, un truc bizarre quand Albu a voulu profiter de l'effet de Tobias Beckett. Il a eu beau chercher partout, il n'y avait pas un seul endroit où placer le nuage de débris qu'il voulait changer de place du fait des conditions de portée. Or, nous n'avions pas relevé la position initiale exacte de cet obstacle et le texte de Tobias Beckett ajoutant une condition supplémentaire au-delà de la portée 2 de tout vaisseau, il ne semblait plus possible de le replacer là où il se situait approximativement à l'origine. En définitive, il n'y avait donc que 5 obstacles sur le tapis de jeu en début de partie. Je ne suis pas tout à fait certain que ce soit la bonne règle. N'hésitez pas à éclairer notre lanterne à ce propos Ma tactique n'avait rien de bien compliqué. Je comptais passer au large avec Han pour bénéficier de sa toile d'arme principale et tant qu'à faire en profitant des obstacles pour déclencher ses capacités spéciales renforcées par tir à bill. Ce qui a fonctionné. Non seulement mon Han n'a jamais été inquiété de toute la partie, mais en outre il a pu infliger des dégâts assez conséquents au Han d'en face et dans une moindre mesure à Cavill. Au milieu, Eamon Adzamine comptait rester dans son couloir mais passer aussitôt que possible dans le dos du Han d'en face pour le matraquer avec son arc de tir arrière et ses bombes et mines. Ce qui, là encore, a parfaitement fonctionné. Les mines, notamment, se sont montrées redoutables là où je n'en avais rien retiré lors de la première partie. Quant à Sivore, eh bien, il y avait Guri en face et je me doutais bien qu'il ne ferait pas de miracle. Mais je comptais dès lors en faire une distraction, disons-le, petit truc pénible sur le chemin, pas menaçant, mais qui fait chier en provoquant du bump, le cas échéant. Ce qui a étonnamment fonctionné, là encore. De fait, il a tenu bien plus longtemps que je ne les ai l'espéré et a bel et bien tenu Guri à l'écart pendant un temps non négligeable. Ce qui a fait crisser des dents à Albu de manière très compréhensible. Vive les trois des verts ! Bon, à force, il s'est fait dégager, hein, tandis que le Han d'en face, très lourdement amoché par mon Han et le redoutable Eamon Adzamine, a choisi de prendre un peu de champ pour revenir dans de meilleures conditions. Par chance, cela n'a pas rendu mes vaisseaux inefficaces car il pouvait toujours s'en prendre à Kaville, pour un temps du moins. De fait, il y a eu comme un tour de repositionnement de la part d'Albu. Son YT-1300 se retournait vers moi, Kaville s'éloignait pour survivre et Guri, enfin débarrassé de Sivore, comptait bien m'infliger de vilaines touches. Mais si Kaville était hors jeu de la sorte, le Han Solo d'Albu, déjà bien abîmé, constituait une cible de choix pour mon Han aussi bien que pour Eamon. Il n'a plus tardé dès lors à quitter le tapis de jeu. Guri quant à elle était peu ou prou intouchable, je ne lui ai pas fait le moindre dégât de toute la partie, sauf erreur, mais en contrepartie elle ne m'a pas fait très mal non plus. Ah donc, Albu comme ses prêchants avant lui n'a obtenu que les points pour le capitaine Sivore, soit 32. De mon côté, en revanche, j'avais la totalité des points de Han Solo, soit 69, et la moitié des points de Kaville, soit 26, et donc 95 points en tout. Nouvelle victoire, 95 à 32. Exceptionnellement, je suis assez satisfait par mon pilotage, ça ne m'arrive pas tous les jours, très loin de là, mais dans cette partie, je crois que j'ai bien piloté pour une fois et j'en étais content. D'autant que décidément, je m'amusais beaucoup avec cette liste, pour moi totalement inédite. Lors de cette partie, tout spécialement, j'ai pu apprécier combien Eman Adzamine était redoutable, notamment avec des mines de proximité. Cela dit, Albu a trouvé cette partie frustrante, et je peux le comprendre. A plusieurs reprises, il a vraiment manqué de chance, et pas mal des choses qu'il comptait faire avec cette liste et qui en théorie aurait dû fonctionner et l'avait fait précédemment dans sa partie contre Actéris, n'en produit cette fois que des résultats au mieux limités. Après une interruption holistique et le départ des camarades Albu et Ceprecham, le camarade Actéris m'a proposé de livrer une dernière partie. Oh ben oui, alors ! Il jouait Alliance Rebelle, une liste qui a pas mal évolué en cours de journée, même si la base demeurait la même. Ah donc, il y avait deux B-Wing ASF-01, le premier était piloté par Breidenstram, 47 points d'escadron, et le second par Tannum, 46. Ils étaient conçus exactement de la même manière, tir à bill, deux chacun, détecteur anti-collision, six chacun, bouclier amélioré, quatre chacun, et torpille ionique, six chacun, ce qui faisait en tout 65 points d'escadron pour Breidenstram, et 64 pour Tannum. Ils étaient appuyés par un U-Wing UT-60D piloté par McVairo, 50 points d'escadron. Ici, je n'ai pas la liste sous les yeux, il y a donc peut-être quelques inexactitudes, je sais que ce socle moyen emportait les deux équipages, Leia Organa, deux points d'escadron, et l'Ando Calrissian. Il avait forcément sa configuration L-Pivot, 0 points, et il me semble, j'en suis à peu près sûr, qu'il avait lui aussi des boucliers améliorés, six points d'escadron, et un détecteur anti-collision, six également. Peut-être avait-il aussi le talent tir à bill, deux points, ce qui ferait 68 points d'escadron en tout, bon, par là, quoi. En l'état, cette liste représenterait 197 points d'escadron, ce qui est certain, c'est qu'elle en faisait 198 au plus, car c'est Acteris qui a choisi le premier joueur, et il a décidé de s'attribuer ce statut. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre, McVayaro, Capitaine Siever, Brylundström, Ten Numb, Emon Adzamin, Han Solo. Et il s'engageait dans cet ordre, Han Solo, Brylundström, Ten Numb, Emon Adzamin, McVayaro, Capitaine Siever. Cette partie s'est montrée plus brutale que les deux précédentes, je suppose que c'est dans l'ordre des choses avec des B-Wings. A vrai dire, il y avait tellement de points de vie à dégager en face que je n'étais pas bien certain de comment m'y prendre. D'autant qu'il y avait un autre aspect à prendre en compte, le stress. Avec Han Solo, je tapais plus méchamment que mon adversaire était stressé, mais en l'espèce, les deux B-Wings voulaient être stressés, car cela les rendait beaucoup plus dangereux. Avec mes nuages de débris, cela risquait de leur être profitable. Mais je n'étais pas bien certain de comment tout ça tournerait, et si cela avantageait vraiment un joueur ou l'autre. Les probas, c'est pas mon fort. A noter, c'est durant cette partie qu'est intervenu notre questionnement mentionné plus haut sur l'effet exact des stabilisateurs crantiers du taille de la guilde minière. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai donc pu faire un tonneau pour me dégager de l'astéroïde sur lequel j'avais atterri, mais décidément, je ne suis vraiment pas sûr que c'était bien la règle. Vraiment pas. Quoi qu'il en soit, l'affrontement s'est montré rude, et Eamon Adzamine étaient au cœur de la bataille. Ce qui m'arrangeait, en fait. Là encore, il a pu larguer des mines de proximité et des bombes à protons pour un effet notable, car les B-Wings sont assez rapidement passés derrière lui. Han était un peu plus à l'écart, pas vraiment inquiété par les B-Wings, ou les W-Wings d'ailleurs, ce qui lui permettait de faire un soutien d'artillerie avec sa trouelle d'armes principale. Dans cette position, il ne bénéficiait pas vraiment des obstacles, mais le stress des B-Wings a pu lui assurer quelques jolies tirs. Quant à Sivore, eh bien, sa capacité spéciale ne s'est pas montrée utile. Les B-Wings avaient tendance à se stresser, et donc, ce qui pourrait remplacer utilement d'éventuels marqueurs de concentration ou d'évasion ou des acquisitions de cibles. Mais un bon pissou, là, pouvait toujours se montrer utile. Et ça, payé. Braylen Stram a assez vite dégagé tant que je concentrais mes tirs sur lui. L'idée était bien de faire sortir les vaisseaux adverses un par un, et à ce compte-là, j'ai plus ou moins choisi de faire l'impasse sur McVairo, qui s'est régulièrement retrouvé à l'écart à cette affaire, et c'était clairement et à bon droit la cible prioritaire de Tendum. Il me fallait fuir, même si, avec ce vaisseau et ce pilote, présenter son cul au prédateur est en fait profitable, donc. Mais je n'ai pas su me montrer aussi efficace avec mes engins contre Tend que contre Feu son collègue, et j'avais vraiment chaud aux fesses. Han, lui, avait dû prendre le large pointant, et il s'agissait de le ramener dans l'action aussi vite que possible pour attaquer Tendum et éventuellement le distraire. Bon, je n'y croyais pas deux secondes, Acteris savait très bien que sa proie était le Firespray, mais à l'autre bout du tapis de jeu, McVarrow et Sivor étaient seuls et se tapaient dessus, ce qui était probablement une horreur de ma part. J'aurais dû fuir avec Montaille de la Guilde de Minière pour préserver quelques points d'escadron ou tant qu'à faire, essayer de rejoindre le dernier B-Wing. Mais la vitesse limitée et le cadran de manœuvre de Sivor me restreignaient dans mes choix et casual, bordel, je l'ai lancé connement sur McVarrow. Vous doutez bien qu'avec ses trois points de coque, il n'allait pas faire long feu. Mais le Wing, après ce fait d'armes, était hors jeu. La scène se déroulait à l'autre bout du tapis. Eamon avait Ten-Num collé au cul, il lui infligeait régulièrement des dégâts et Anne aussi, maintenant rapporté, mais la situation demeurait critique. Les points de coque du Firespray giclaient à vue d'œil. Courage, fuyons ! Eamon a tracé aussi vite que possible en faisant qu'il n'y ait plus à usage de son accélération. Je ne me souviens plus si Ten-Num était encore apporté, mais il me semble que oui à un poil de couille près. Seulement, Anne tirait avant lui et il a pu sortir le B-Wing avant qu'il ne fasse feu. Ouf ! Mon Firespray n'avait plus qu'un point de coque et étant le vaisseau le plus cher de ma liste et de loin, il aurait conféré la victoire à Actéris largement. Mais non ! Du coup, Actéris n'a remporté l'intégralité des points que pour le Capitaine Sivor, comme Dab, soit 32, et n'a obtenu que la moitié seulement des points des Monexamines, soit 48, 80 points en tout. Quant à moi qui avais ignoré McVallaro durant l'essentiel de la partie, j'avais l'intégralité des points des deux B-Wing, 65 pour Braylen Straub et 64 pour Ten-Num, soit 129 points en tout. Et donc, troisième victoire, 129 à 80. Une très chouette partie, très tendue et très amusante. Le stress était un maître mot et pas seulement sur le tapis de jeu. Bilan très positif donc pour cette journée et pour cette première tentative de l'histoire racaille. Elle s'est montrée plus efficace que je ne laissais l'espérer et par ailleurs très fun à jouer. Le champion de la journée pour moi, c'est clairement Emon Adzamine. Moi qui n'ai jamais vraiment joué bombe et en tout cas jamais sans un simulateur de trajectoire, j'ai pu apprécier combien ce pilote était redoutable en se passant du censeur. J'ai surtout pu apprécier le pouvoir de destruction massive des mines de proximité que je n'avais sauf à l'heure jamais jouées en V2. Mais même sans cela, ce vaisseau manœuvrable et rapide avec ses deux arcs de tir est un vrai winner. À vue de nez, parce que bombe Zemine, Emon Adzamine m'excite en fait davantage que le célébrissime Boba Fett. Je suppose qu'il me faudra tenter l'expérience avec ce dernier et ou avec le titre Maraudeur. Bilan très satisfaisant aussi pour le Faucon Millennium de Londo dans la lignée de ce que j'avais relevé dans ma chronique mais aussi au-delà, notamment du fait de l'absence de vaisseau de secours. Han Solo est clairement le meilleur pilote sur ce châssis. Il est vraiment très fort et vaut absolument le surcoût par rapport à Lando Calrissian. Il vaut aussi qu'on paye deux points de plus pour tir habile parce que de toute façon un atout non négligeable du Faucon réside dans ses coups absolument dérisoires chez les Rakaï. Cela tient probablement à son attaque à deux seulement mais qu'importe, ce vaisseau n'est vraiment pas cher et se montre très efficace pour un coup pareil, presque absurdement. Bt1 s'associe bien au titre Faucon Millennium de Lando. Mieux je pense que Triple Zero même si on pourrait certes envisager d'embarquer les deux en économisant des points ailleurs. Concernant L3-37 sa capacité défensive m'a été régulièrement utile. En revanche je ne crois pas avoir jamais vraiment bénéficié de la programmation par L3-37 mais qu'importe ça me paraît toujours une amélioration bienvenue dans l'absolu. De même pour le largage de cargaison s'il m'a surtout été utile dans la première partie. J'aurais en revanche probablement pu faire l'économie de cette amélioration sur le Fire Spray. Le point d'interrogation dans cette liste c'est le Capitaine Sivor. Il me paraît pertinent de compléter l'association Anne-Hemmon avec un petit vaisseau qui fait chier et disons-le ce taille de la guilde minière a parfaitement accompli sa mission surtout dans la partie contre Albu. Maintenant la capacité spéciale de Sivor si elle est très amusante ne s'est qu'assez rarement déclenchée durant l'ensemble de cette journée parfois du fait de la stratégie adoptée par mes adversaires souvent en raison de son initiative trop faible pour que cela se montre vraiment efficace les faits ne se produisaient dès lors qu'en défense. Par ailleurs je ne suis pas certain qu'il ait bénéficié ne serait-ce qu'une seule fois de son tir habile. Il y aurait peut-être moyen de faire quelques économies ici qui permettraient en outre de gonfler un peu plus les autres vaisseaux. Maintenant j'ai trouvé Sivor amusant et oui il a rempli sa fonction. Quoi qu'il en soit je me suis beaucoup amusé je redoutais un peu à la base qu'elle se reproduise le sentiment un peu navrant qui m'a saisi à chaque fois que j'ai essayé de jouer rebelle ne pas savoir quoi faire et ne rien y trouver excitant. C'est tout le contraire qui s'est produit. Cela faisait quelque temps que je voulais tenter les racaïs des scélérats et l'expérience s'est montrée concluante assez peu dire. Je vais donc probablement retenter des choses de ce côté là même si dans les jours qui viennent la nouvelle faction des séparatistes risque de monopoliser mon attention. Dans tous les cas j'ai envie de prendre quelques vacances par rapport à mes factions de prédilection que sont l'Empire Galactique et le Premier Ordre. Il serait sans doute absurde de prétendre que j'en ai fait le tour ça n'est certainement pas le cas mais je crois quand même avoir développé une vague lassitude concernant ces deux factions et il serait donc probablement pertinent de les laisser de côté pour un temps pour tenter d'autres choses et pas seulement dans l'optique de comprendre ce que peut faire l'ennemi si c'est toujours utile et pour y revenir ensuite avec davantage d'enthousiasme. Bon, on verra bien mais chouette expérience en tout cas.